Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation sur E-Canva. Déjà un grand merci d'être venu puisqu'il y a eu beaucoup de présentations intéressantes à côté. Vous avez choisi je pense la bonne salle. Ça va être cool, on va bien se marier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'il y en a beaucoup. Je m'appelle Florent Champigny, je suis un développeur Android. J'ai créé le Slack des développeurs Android français. Pour info, par main levée, qui est sur ce Slack ? J'avais reconnu pas mal de têtes. T'es bientôt toi. J'ai un GitHub qui est super actif. J'ai fait beaucoup de librairies, beaucoup de UI. Au début, j'ai commencé avec des librairies sur les animations et tout. C'était super intéressant. Pour ceux qui n'ont pas levé la main, il y a un lien pour rejoindre le Slack qui est super actif. Il y a beaucoup de channels. Il y en avait un sur l'Android Makers qui s'appelle Événement. On a posté plein de photos. N'hésitez pas à venir nous parler. En plus, il y a des Googleurs qui sont dessus. Il y a Romain Guy qui est un peu actif. Et il y a Nicolas Roir. Si vous avez des questions sur Motion.io, tout ça, il va vous répondre là-dessus. J'appartiens à la boîte IDN. C'est une boîte de développement mobile qui est basée dans le sud, à Montpellier. Qui est super cool. S'il y en a dans le sud, n'hésitez pas à venir nous voir. Et pourquoi je fais un tour sur E-Canva ? Comme tout le monde, je suis dans une boîte où il y a des créas. Et les créas, ils aiment bien nous envoyer des super écrans, super jolis, super travaillés. Par contre, souvent, ça ne correspond pas à la charte Android. On a envie d'appliquer une sigbar, un progress drawable, qui est super simple en Android. Mais ça ne ressemble pas à ce que lui veut. Lui, il voulait, par exemple, avoir une sigbar, enfin une barre de, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Avec deux boules qui se déplacent pour choisir un minimum et un maximum. Et d'Android, ça n'existe pas. On va trouver forcément sur GitHub des librairies pour le faire. Mais ça ne ressemblera jamais à ce que veut le créant. Et pour ça, on n'a pas le choix. Il faut se lancer dans les Canva. Et il y a beaucoup de développeurs qui ont peur de faire des Canva parce qu'ils ne connaissent pas. Et comme ils ne connaissent pas, ils ont peur d'en faire. Et il y a toujours quelqu'un à côté pour leur dire, c'est super dur, je n'ai pas réussi. Et en fait, vous vous montrez que c'est super simple. Il faut juste que quelqu'un vous le montre. Et après, vous allez le refaire. Et je suis sûr qu'en partant d'ici, vous allez, j'espère, créer vos vues custom. Et pourquoi pas contribuer sur GitHub, faire plein de librairies open source comme moi. Un jour, sur mon Twitter, je me suis fait emmerder par un petit gamin, un petit Kevin. Alors, désolé pour les Kevin. S'il y a des Kevin dans la salle, changez de salle puisque ça ne va pas spécialement bien se passer pour vous. Un petit Kevin qui m'a envoyé un message. Est-ce que tu peux m'apprendre comment dessiner une vue custom ? Il a bien, bien, bien insisté. Il m'a renvoyé plein de trucs. Et son but dans la vie, c'est de devenir millionnaire avec une application juste en affichant des petites pubs en dessous. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais au mieux, on gagne 5 euros par mois. On ne va pas devenir riche très vite comme ça. Il a insisté, il a insisté. Du coup, j'ai essayé de me renseigner sur ce petit Kevin. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur lui ? Bon, il veut devenir riche en affichant des pubs. Bon courage. Il adore que des sous Windows. Je ne savais pas que c'était possible. Son langage de programmation préféré, c'est le HTML. Programmation. Et comme tous les petits kikus, il adore Fortnite. Tous les soirs, il joue à Fortnite. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais il n'y a que des gamins dessus. Donc, je lui ai dit en gros d'aller se faire voir. Et il m'a pris par les sentiments. Donc, trop gentil, je l'ai aidé. Par contre, on commence. Bon, c'est un kikou. Pour faire des Canva, des Canva en Android, tout est basé sur les views. On va être obligé d'avoir une view pour, à l'intérieur, dessiner notre Canva, nos éléments custom. Sur Android, on va juste créer un objet. Bon, tout est en Kotlin, par contre. J'espère que vous êtes à SLS en Kotlin. On va juste créer un objet qui est en de view. Bon, là, j'ai juste mis contexte, mais il faudrait mettre tous les... Pour l'avoir dans l'IoT Editor, il faudrait mettre tous les usos de constructeur. Et il y a deux méthodes qui vont nous intéresser. Le Undraw, qui va recevoir le Canva. On va le détailler après, ce qu'il fait. Et si on veut avoir la taille de la vue, puisque là, ça va être en pixels, on n'a pas de match parent, on n'a pas de wrap content. On va vraiment travailler en pixels avec les Canva. Et bien, on a besoin de savoir la taille de la vue qui va nous être donnée dans la méthode unsightChanged. Donc, on va récupérer la taille à ce moment-là. On va faire nos traitements, créer nos objets. Et on va juste les dessiner dans le Undraw. Le Undraw est appelé à chaque fois que la vue va se redessiner. Donc, il faut vraiment éviter de faire de l'allocation dans le Undraw. Et de toute façon, vous aurez plein de warnings dans Android Studio. Il va tout vous mettre en jaune. Si vous faites des new, int ou autre, il ne va pas aimer. On peut aussi redessiner des vues groupes. Moi, je pars du principe qu'on utilise les frame layouts. Si on n'a pas grand-chose à dessiner dedans. Si on n'a pas d'autres vues à ajouter, si on ne veut pas afficher nos éléments en ligne ou autre, on va utiliser un frame layout. Par contre, le Undraw n'est jamais appelé dans le frame layout, à moins qu'on définisse le setWillNotDraw à false. Parce que un frame layout n'est pas censé dessiner. Il est juste censé dire comment ses fils vont s'organiser. Et sinon, il y a une autre méthode qui est appelée, où on peut se brancher. C'est le dispatchDraw qui est appelé avant le dessin de toutes nos vues, de toutes nos vues fils. Donc, on choisit l'un ou l'autre. Ça peut être utile dans le cas, par exemple, où on veut dessiner une sorte de card view. On va dessiner le background. Bon, on peut le faire à CaneRowHubble, mais si on veut le faire en Caneva, on va dessiner le background. Et ensuite, par-dessus, dessiner nos vues. Après, il nous faut un objet paint. Petit Kevin, il connaît bien paint. Donc, l'objet paint, à quoi il nous sert ? Il nous sert à... En fait, c'est vraiment un pinceau. On peut appeler ça pinceau en français. Il nous sert à donner le style de ce qu'on va dessiner. La couleur, l'épaisseur du trait. Et par exemple, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait de l'OpenGL, mais ça ressemble un peu. On va définir le style. Donc, est-ce qu'on dessine juste les traits ? Est-ce qu'on dessine juste le contenu de la forme qu'on va dessiner ? Ou est-ce qu'on dessine le contenu et les traits ? Sachant que, normalement, le fil tout seul, la taille va être plus petite que le fil and stroke. Parce qu'on ne va pas, du coup, dessiner les comptons. On va aussi choisir comment nos lignes vont se terminer. Ça, c'est super important. J'utilise beaucoup le round pour dessiner, par exemple, des progress bar. Il n'y a pas besoin de dessiner un rectangle avec des bords arrondis. Il y a juste besoin d'utiliser un stroke cap à round. Et au moins, on pourra dessiner notre beau round rect bien joli. Il faut faire gaffe au square. On peut l'utiliser, mais en fait, il va dépasser. Après, notre trait va rajouter la marge, une marge de la taille de notre épaisseur de trait pour bien terminer en carré. Après, en fonction du design, ça peut le faire. Et, bien sûr, l'épaisseur du trait. Comme je vous ai dit, on marche en pixels. Si on veut avoir un truc qui a une taille qui reste propre à chaque écran, on va devoir les convertir en DP. On stack overflow, tout ça, on trouve comment convertir facilement. Lorsqu'on dessine un chemin, une suite de plusieurs traits, on va aussi pouvoir définir comment les traits vont se joindre entre eux. Est-ce que ça va juste faire un triangle ? Est-ce que ça va arrondir ? Ou est-ce que ça va casser et faire une sorte de petit carré ? En fonction du design, encore. Et après, on pourra dessiner, bien sûr, nos formes avec ça, sur un canevas. Le canevas, c'est vraiment la feuille de papier sur laquelle on va dessiner nos objets. Donc là, je vous montre juste comment dessiner un rectangle. Le rectangle, on va lui donner une position haut, bas, gauche, droite. C'est plus gauche, haut, droite, bas. Et sur le canevas, on peut juste faire un draw rect. On lui passe le paint, qui contient la couleur blanche. Sachant que sur un canevas, le zéro se trouve en haut à gauche du canevas. C'est pour ça que j'ai mis les flèches dans ce sens-là. Donc, c'est simple de dessiner un carré, un rectangle. Les valeurs sont en pixels. Si on voulait que ça prenne toute la taille de notre view, il faut se brancher sur le on-site-change, récupérer les valeurs, puis après, créer notre rectangle avec ces valeurs, puis le dessiner. Bon, là, j'ai oublié de créer le rectangle. Pour un rond, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Il nous faut le radius, il nous faut le centre. Et voilà, on s'est dessiné un rond. Le paint peut rester le même. Ce n'est pas parce qu'on dessine un rectangle, puis après qu'on dessine un carré, qu'on est obligé de faire un autre paint. Si on avait un rectangle, un carré, et qu'il y avait juste la couleur qui change, on peut garder le paint, on peut dynamiquement changer la couleur du paint, et après, redessiner un autre rond, si on voulait avoir un bleu et un rouge. Pour les lignes, ce n'est pas plus compliqué. start, end, on ne peut pas faire plus simple. Comme toutes les méthodes, on est obligé de passer le paint. Et voilà, on peut faire une sorte de rectangle arrondi juste avec une ligne. Et ça, c'est super important, vous verrez pour la suite. On peut aussi créer des formes un peu plus compliquées. Ça, je vais le détailler plus tard, en utilisant l'objet pass. Parce qu'avec le canvas, on est limité juste à red, round, et du texte. En Android, on pourrait tout dessiner avec du canvas, si on voulait. Et en fait, toutes nos vues derrière utilisent du canvas. Même si on utilise des drawables, même si on utilise du SVG, enfin du vector drawable, derrière, ça redessine en canvas. Il n'y a pas de secret. Donc là, si on prend Google Fit, je ne sais pas si c'est la version actuelle, on peut retrouver, du coup, toutes les formes qu'on pourrait dessiner avec du canvas. Des arcs, en haut, on a des cercles. Le graphe pourrait être fait juste avec des traits. La carte pourrait être fait juste avec un rectangle, un peu arrondi. Je ne sais pas s'il est arrondi. Et, bon, c'est un peu coupé sur le côté. La progression, enfin, le nombre de pas, pourrait être fait juste avec une ligne, un peu arrondie sur le côté. Et par-dessus, on met la boule avec le petit bonhomme qui avance. Et voilà. Après, c'est sûr qu'on peut le faire avec des drawable. Est-ce que l'objet canvas est inutile ? Est-ce que c'est juste une feuille de papier ? Et bien non, en fait, il y a plein de méthodes qui sont super utiles. On peut le déplacer, on peut l'étirer, et on peut le tourner. À chaque fois, il y a le pivot X et le pivot Y. Je reviens juste dessus. En fait, c'est quand on tourne la feuille, il faut dire par rapport à où on la tourne. Si on la tourne par rapport à son centre, et si on la tourne par rapport au bord en bas à gauche, c'est sûr que ça ne va pas donner le même résultat. Et pour l'étirer, c'est pareil. Je vous montre un exemple de translation. Je dessine mon rectangle à la position 5,5. Si j'applique une translation juste avant, le rectangle va se dessiner à la position 105,5. Et en fait, tous les éléments qu'on va dessiner par la suite vont être déplacés. Si on dessine un cercle juste par-dessus, le cercle va être au même endroit. Ce qu'on peut faire, si on voulait que le cercle ne soit pas par-dessus le rectangle, on va sauvegarder l'état de notre Canva. On va appliquer la translation. On va dessiner notre rectangle. On va revenir à l'état précédent. Le restant revient juste au save qui était juste avant. Et on va dessiner notre cercle, qui ne se voit pas noir sur noir. Ce n'est pas grave. Oui, on ne le voit pas. Si on avait plusieurs saves, on peut nommer notre pile de sauvegarde pour revenir à une étape précise. Par exemple, je n'ai pas envie de revenir au deuxième save qui est juste avant le 90, pour dessiner mon rond. J'ai envie de revenir au tout premier. Ce que je vais faire, c'est que la méthode save me renvoie un entier qui est l'identifiant dans la pile de sauvegarde des Canva de ma sauvegarde. Et j'ai une méthode restore to count qui va revenir à cet identifiant précis. Et donc là, j'ai bien dessiné mon cercle, qu'on ne voit toujours pas, là où je voulais qu'il soit, donc à 50-50 et pas à 150. Il y a un autre cas qui est un peu plus intéressant. Si on voudrait dessiner une horloge avec 0, 0, 15, 30, tout ça, on pourrait le faire avec des cosinus et des sinus. Par contre, il faut se taper les maths. Sinon, on peut juste utiliser des méthodes de rotation sur le Canva. On va juste tourner la feuille, puis dessiner, puis tourner la feuille, puis dessiner. Et comme ça, on arrivera à écrire toutes les minutes autour. Donc, au début, c'est important, je sauvegarde le Canva avant d'avoir fait une rotation. Je dessine... Là, je commence à une rotation de 0, donc je ne tourne pas. Je translate, je dessine mon carré. Je restaure. Je tourne. Je translate. Je dessine mon carré. Vous voulez que je vous efface tous ou pas ? Bon. Une éternité plus tard, on a notre horloge. Et on n'a pas fait de cosinus, sinus. Et c'est super cool, ça. Le texte. Le texte est super compliqué. En fait, nous, on utilise les textview. Je pense que vous faites tous ça. Sauf que les textview, à l'intérieur, il y a une grande, grande logique pour dessiner le texte. Ce n'est pas si simple que ça. Ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'il est utilisé à l'intérieur des textview. Si on dessine juste un texte simple, court, on peut utiliser la méthode DrawText sur les Canevas. On peut donner la fonte et la taille de la fonte dans l'objet paint. Il sait faire ça aussi. Par contre, si on dessine un texte qui est super long, il ne va pas faire le retour comme une textview. Et là, on est embêté. Il y a une solution que je ne vous conseille pas. Je crois que j'ai un peu trop mis. On peut utiliser un objet qui s'appelle le Static Layout. Le Static Layout, c'est un rectangle dans lequel on va pouvoir dessiner du texte et qui va automatiquement revenir à la ligne lorsque le texte dépasse la droite du rectangle. Il y a un autre objet qui est décrit, qui est le Dynamic Layout. Lui, j'ai cherché un peu, il est utilisé pour dessiner tout ce qui est Spannable String avec les emojis et tout ça. Dans Static Layout, on ne pourra pas. Il prend un String en entrée et je crois que l'autre prend un Shared Sequence. On a un bon gros constructeur qui va prendre en entrée du coup le String. A chaque fois qu'on change de String, par contre, on va être obligé de recréer un Static Layout. Il n'y a pas de méthode pour mettre à jour la source. On va avoir l'alignement et on va être obligé de définir la taille maximum. dans laquelle il peut se dessiner. Ils ont rajouté dans l'API 26 ou 28 un builder qui permet de ne pas écrire tout ça. Ce qui est super pratique. Mais à ma connaissance, elle n'est pas backportée encore. Et la différence aussi, c'est qu'on ne travaille pas avec un Paint, mais on travaille avec un TextPaint qui est capable de mesurer la largeur que fait un texte lorsqu'il va être dessiné, mais avant même de le dessiner. Donc là, je vais juste sortir mon texte dans une variable. avoir un objet Static Layout que je vais initialiser plus tard quand je serai en capacité de calculer la largeur de la vue. Je suis passé sur un TextPaint. Je ne sais pas si on a eu le temps de le voir. Bon, là, j'ai mis le code dans le handroom, mais il ne faudrait pas le mettre à ce moment-là. Il faudrait créer un setter. Il faudrait override le setter du texte et recréer le Static Layout à chaque fois qu'on modifie le texte. Mais là, je voulais gagner un peu de place. Du coup, je l'ai mis ici. Mais il faut vraiment éviter de faire l'allocation à cet endroit-là. Je vais essayer de mesurer la taille maximale que peut prendre mon texte. Enfin non, c'est plutôt minimal. Je vais faire le mine entre la taille que prend vraiment le texte. S'il était petit, s'il avait juste marqué Hello World, il prendrait moins que toute la taille de l'écran. Donc je vais faire le minimum entre la taille de l'écran et juste ce texte-là. Je vais le donner à manger à mon Static Layout. Je vais dire que le texte s'affiche normalement. Et il y a une méthode draw sur ce Static Layout. On lui passe le Canva et tada, il affiche bien. Et on voit bien que les RetroLayings se font. Est-ce qu'on peut dessiner toutes nos vues avec ça ? Non. Il nous manque encore quelques trucs. Ça ne marche plus. J'ai pris des exemples. Par exemple, Google Fit est dans Material Design Study. Je ne sais pas si vous êtes allé sur le site. Ils mettent beaucoup de design mais qui ne sont pas accessibles. Enfin, qui n'étaient pas accessibles avant récemment. Puisque là, ils ont mis les Material Component, ils ont mis les Material Thème il n'y a pas longtemps. Mais avant, on ne pouvait pas dessiner une vue comme ça avec les coins cassés. la tête du mec qui est content, pas content. Je ne sais pas si vous avez la bague, ce n'est pas une gague. Pour beaucoup de cas, on va être obligé de créer notre forme par nous-mêmes en utilisant les passes. J'ai mis 90% des cas mais c'est même tous les cas. C'est rare qu'on dessine juste un rectangle. Donc l'objet passe. En fait, c'est un chemin. C'est un chemin qui va, on va dire, je pars de là, je vais là. En fait, c'est comme les SVG si vous avez déjà touché un peu. Je vais rajouter un arc. Après, je vais fermer ma vue, ma forme. Donc ça, c'est l'exemple que j'avais mis un peu plus haut. On va le détailler. Imaginons que le triangle prenne toute la taille de ma vue. Je vais me mettre en haut à gauche. Ce qui est important, c'est que le pass, là, j'aurais pu mettre une valeur et pas une variable. Mais le pass, j'évite de refaire un new pass à chaque fois que j'ai envie de le modifier. Je vais juste reset et je vais rajouter mon chemin dedans. Je me mets en haut à gauche de ma vue. Je me déplace en bas à droite. J'ai la hauteur, j'ai la largeur, donc je peux le faire. Je reviens à gauche. J'ai juste besoin de mettre le X à zéro. Et, méthode importante, le close, je reviens au premier point qui est connu dans le chemin. Et après, gros pass, et il fait ça tout seul avec le peine qu'il connaît. Avec un triangle, c'est un peu d'intérêt. Ça, c'est l'exemple Shrine qui est dans le material design study. On ne peut pas le faire avec des drawables. j'avais regardé l'exemple qu'ils avaient donné. Ils avaient fait une sorte de rectangle qu'ils avaient tourné avec un angle chelou. Et en fait, avec un canvas, c'était super simple à faire. Et vous verrez que l'élévation n'est pas dure à calculer non plus en Android. C'est une ligne. Donc, une fois qu'on sait faire un chemin, pour faire ce coin cassé, ce n'est pas dur. On se met en haut à gauche, on va à droite, on arrête un peu avant la droite. On fait notre angle, on descend. C'est nouveau ça, il n'avançait pas tout seul avant. Bref. Et on a bien notre forme qui ressemble bien à ce qu'on avait avant dans le material design study Shrine. Ça fait un peu allemand Shrine, je trouve, pour les anglais. Par contre, ça, on ne sait pas faire actuellement. Là, toutes nos cartes vues, tout ça, sont plus basées sur des arcs. Et vous allez voir que sur Android, ce n'est pas aussi simple que juste dessiner une ligne. En fait, on va devoir calculer plus de trucs. Pour dessiner un arc, on va avoir besoin du cercle, plutôt l'ovale. Et pour avoir cet ovale, il nous faudra le centre. Avec le centre et le rayon, on pourra trouver un rectangle dans lequel se dessine notre ovale. Pour mon cas, c'est un cercle. Donc avec le centre et le rayon, ça suffit. On va avoir besoin de l'angle de départ, le start angle, et de combien on avance le sweep angle. Donc là, je commence à moins 90 et j'avance de 90. Toutes ces informations-là, avec ça, on va créer notre rectangle et nos deux informations, sweep angle et start angle. On les met de côté. On a une méthode passe.arc2. Je savais que c'était allemand, en fait, arc2 shrine. On passe notre rectangle, on passe nos angles et il va avancer tout seul jusqu'au prochain point. Et la magie se fait là. Et c'est super cool. Bon, par contre, c'est sûr qu'on est obligé d'avoir beaucoup d'informations en plus, alors qu'on aurait juste pu avoir le point de départ, le point d'arrivée. Mais vous allez voir, en fait, qu'il y a d'autres méthodes sinon pour le faire. Mais ça, c'est la méthode la plus simple et qu'on va utiliser le plus souvent. Et maintenant, on peut rajouter de l'élévation à ça pour avoir un truc vraiment material design. En fait, c'est super simple. Une fois qu'on a notre passe, on a une méthode override dans les views qui s'appelle le getViewOutlineProvider. Il a juste besoin en entrée d'un passe. On lui donne. Il faut qu'il soit convex. C'est super important. Alors, je ne sais pas si vous êtes aussi nul que moi en maths, mais convex. Un rond est convex, mais un M n'est pas convex. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Un M parce que les... C'est... Enfin... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais l'angle va vers l'intérieur. Du coup, on ne peut pas dessiner un arc... On ne peut pas dessiner... Ils ne peuvent pas dessiner une ombre avec ça. Par contre, là, dans notre cas, ça marche bien. Donc, voilà ce que je vous ai dit. Il y a une ligne, en gros, qui est importante pour dessiner l'élévation. Et après, c'est sûr, on joue avec l'attribut Android2.élévation pour augmenter la profondeur de l'ombre. Je vous mets un autre exemple dans lequel était utilisé juste le petit composant qu'on vient de créer. Sachant qu'on aurait pu le mettre sur un frame layout et du coup, l'avoir comme ça dans... On aurait pu juste utiliser un container qui affiche juste un coin arrondi comme ça. Il y a d'autres façons de dessiner des courbes. Et je pense que vous avez... Si il y en a qui ont fait des écoles d'ingé, je pense que vous avez vu. Ils ne sont pas forcément simples. Ils sont quadratiques. on va donner un point vers lequel va tendre la courbe. Par contre, je pense qu'il faut tâtonner plusieurs fois avant de trouver le bon point. Et pour les plus courageux, enfin, ceux qui... Sinon, on fait du Photoshop avant ou qui sont juste très téméraires, il y a les courbes de Béziers. C'est un peu l'anarchie. On va donner deux points qui vont créer des normales vers lesquelles vont tendre l'arc. Pareil, il faut bien bien tâtonner avant de trouver les bons points. Et surtout, si vous avez un autre arc par la suite, il faut être courageux, il faut passer du temps. Sinon, le arc tout, ça marchait bien. Maintenant, une fois qu'on sait dessiner des formes et qu'on sait dessiner des arcs et qu'on sait faire de l'élévation, tout ça, on peut les animer. Et vous allez voir que ce n'est pas plus compliqué qu'animer une vue. Pour animer une vue, on utilise ObjectAnimator, il y a le ViewAnimatorProperties et moi j'aime bien le ValueAnimator qui est en fait la classe qui est au-dessus d'ObjectAnimator. On lui passe des valeurs, on ajoute un listonneur pour savoir à chaque fois qu'il y a une nouvelle valeur qui a été calculée par notre système Android. Et on va juste affecter notre vue par rapport à cette nouvelle valeur. Là, je vous ai mis des exemples que j'ai faits. D'ailleurs, le premier, je l'avais un peu chopé du démarrage d'Android. En fait, des fois, il faut juste tricher pour avoir un rendu qui n'est pas trop dur à calculer. Sur le premier, ce que j'avais fait, c'est que les boules en fait, elles changent juste de place deux par deux et en fait, il n'y a jamais une boule qui va jusqu'à la droite pour revenir. En fait, c'est juste deux boules qui vont s'échanger deux par deux et on a l'impression qu'elles vont jusqu'à droite parce qu'en fait, dès qu'elles atterrissent, je vais changer leur couleur donc on a l'impression qu'elles rebondissent pour aller jusqu'à la droite. Le deuxième, je vais vous le détailler juste après, c'est celui-là qu'on va faire ensemble. Mais le troisième, c'est juste un petit exemple bidon. ce que vous parliez de SIGBAR tout à l'heure, si votre designer vous envoie ça, il n'y a rien sur Android pour le faire. Surtout avec le petit texte qui monte et tout ça et bref, je pense qu'au pire, vous pouvez le tuer aussi mais... Non, c'est un peu radé qu'elle est sans gentil les designers. Voilà. Mais ce n'est pas si dur que ça va faire en fait, il faut juste décomposer notre animation. Il y a un scale quand on touche notre petite boule. Notre boule, on va juste déplacer son rectangle quand on va déplacer notre doigt. Il y a une petite translation qui est faite sur le texte qui est au-dessus. On va juste déplacer le top de notre static layout. Et voilà. Et une fois qu'on a lâché le doigt, on remet tout à zéro et c'est bon. Donc imaginons, j'ai un rectangle. Ce que je veux, c'est au clic, au clic sur la vue, n'importe où sur la vue, je veux que le rectangle s'agrandisse sur la droite. Le rectangle est défini par un rectef et il se dessine via un pro rect. Je crée mon value animator. Je veux que la valeur de départ soit la valeur de droite du rectangle. Je veux l'étirer jusqu'à 700. Et je mets un listonneur sur ce value animator. Et je veux savoir à chaque fois qu'il a calculé une nouvelle valeur dans le temps imparti. Là, je ne sais pas, par défaut, je crois que c'est autour des 500 millisecondes ou 300, je ne sais pas. Je veux avoir la nouvelle valeur de droite à mettre dans mon rectangle qui est en haut. Et ce qui est important, j'appelle le invalidate qui va forcer la vue la prochaine fois que le système Android pourra redessiner l'écran. Je vais lui dire cette vue-là, il faut rappeler le undo parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Et si on le fait à partir d'un thread à part, là c'est dans le main thread donc j'ai de la chance, mais si on le fait à partir d'un thread à part, il y a le post invalidate qui va se remettre dans le main thread qui est un peu plus safe. Je start, comme ça je le fais directement au clic. Bon là, je n'ai pas mis l'agition du clic mais je pense que vous savez faire un clic sur une vue. Et voilà ce que ça donne. Waouh ! Non. Et vous voyez que ce n'est pas si dur que ça. Ça ressemble un peu aux animations que vous pourrez faire juste sur une vue, sachant que sur une vue c'est un peu plus compliqué de changer la largeur d'une vue. Alors que sur un Canva, c'est beaucoup plus simple puisque là ça ne va pas utiliser les layouts par RAM, ça ne va pas déplacer tous les autres éléments. On a donné une taille à notre Canva et ça va juste dessiner sur le Canva. On revient sur notre exemple qui est un peu plus compliqué mais vous allez voir que ce n'est pas si dur que ça. On va juste le décomposer. En fait, qu'est-ce qu'on a là ? On a juste 4 arcs. Sachant qu'un cercle qui est en entier, s'il n'a pas le contenu, si on a juste la ligne, ça peut être juste un arc en fait. Il n'y a aucune différence entre le gris qui est derrière et le rouge qui se dessine en fait. C'est le même objet. On va avoir besoin de l'angle de départ, bon c'est 5, 6, 8, d'une couleur et de l'angle jusqu'auquel ça va tendre. Sachant que ça pourrait être donné par un web service, ça pourrait être donné par plein de trucs mais là je l'ai mis en dur. Et on va avoir besoin de l'angle que va utiliser notre objet, notre Canva pour dessiner l'étape courante de notre arc. C'est ce que j'ai appelé current angle. Lui qui va passer du début jusqu'à de start angle jusqu'à final angle. Donc, c'est un peu coupé. On va créer notre objet arc qui a des valeurs qui ne vont jamais changer donc l'angle de départ et l'angle de fin. Une couleur. On va avoir, comme c'est un arc, on va avoir besoin de rectangles dans lesquels ça va se dessiner. J'ai mis un radius en dur qui est 200F mais ça pourrait être calculé par rapport à la taille de notre vue. On prendrait la moitié et tout ça. Et l'angle que va utiliser le Canva pour dessiner cet arc. Voilà. C'est un peu plus détaillé. On va avoir besoin d'une méthode pour qu'il puisse calculer son rectangle. Une fois qu'on a la largeur du parent, une fois qu'on a le radius, ce n'est pas trop dur. Même si on est nul en maths. Voilà. On va avoir besoin d'une méthode qui va permettre de dessiner sur le Canva l'arc qu'on est en train de construire. Je l'ai appelé Undraw. Je lui ai passé le Paint. En fait, je vais juste créer un seul pinceau pour tous mes arcs. Je lui passe le Paint. Je lui passe le Canva. Il va juste changer la couleur du Paint. Vu que tous les traits ont la même épaisseur, tous les traits ont la même forme. Je vais juste changer la couleur. Et voilà, c'est parti. Je pars de moins 90 et j'avance de mon current angle. Pourtant, le current angle. Et voilà. après, je vais être obligé de créer un objet View. Cet objet View va contenir tous mes arcs. Je crée un seul Paint. Je lui mets une épaisseur de trait qui est assez importante pour que ce soit joli. Je mets les bouts arrondis. Et je mets de l'anti-alias. Je pense qu'il y a beaucoup de gamers dans la salle. Vous savez ce que ça fait l'anti-alias. L'anti-alias, ça va juste éviter d'avoir cet effet escalier au bord des arcs. Et par contre, ça va rajouter un peu de travail au niveau de la carte graphique. Enfin, la carte graphique. L'équivalent de la carte graphique sur un téléphone parce qu'on n'a pas tous de la Nvidia sur le téléphone. C'est un post-traitement qui se fait. Du coup, en fonction de l'écran, en fonction du téléphone, il faut éviter de trop le faire. Mais là, il y a juste quatre petits arcs. Je pense que même un Wiko peut le faire. Et le petit Kevin, il désactive toujours parce que dans Fortnite, ça rame. Voilà. Donc, je crée tous mes arcs. Là, j'ai mis la couleur. Et ce qui est important, c'est que c'est un peu comme les vues en Android, sans l'élévation. Celui qu'on dessine en premier, c'est celui qui va être le plus au fond. Si on dessine par-dessus, forcément, on va écraser cette vue. donc on va moins voir la vue qui était en dessous. Donc là, ce qui est important, c'est de mettre en premier celui qui va se dessiner à l'arrière. Donc là, le orange, puis le rouge, puis le bleu. Par défaut, je leur ai mis leur angle de départ et de fin. Je crée un quatrième arc, qui est le background. Là, je mets tout en dur parce que ça ne va jamais changer. Je ne vais pas l'animer. mais le current angle est à 360 et il ne bougera jamais. Par contre, lui, je le dessinerai en premier pour qu'il soit au fond. Dans la méthode onsideChange, je vais récupérer la largeur de ma vue. Je vais placer mes arcs par rapport au centre de cette vue. Et dans la méthode ondraw, je vais dessiner le background, puis chaque arc. Et je vais avoir une méthode admitMe que je vais lancer au démarrage de la vue, par exemple. je vais faire un forEach, je vais parcourir tous mes arcs et je vais dire je veux que tu partes du start angle, que tu ailles jusqu'au final angle et qu'à chaque fois tu mettes à jour le current angle qui va être utilisé par la méthode ondraw. Ce n'est pas super compliqué à écrire. Il y a l'unvaded qui est toujours important. Après, on pourrait ne le mettre que sur un seul des arcs si on voulait, mais je pense que ça ne fait pas plus de traitement si on le met sur tous. Et tada, ça fait une jolie vue et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de code pour afficher ça. Une fois qu'on fait un peu de programmation objet et qu'on a le value animator, easy. Il reste un petit truc qui est souvent chiant. Il y a la gesture et comment on va mesurer notre vue. Parce qu'en fait on travaille en pixels et souvent, nous, développeurs Android, quand on fait nos vues, on lui passe du match parent, on lui passe du vrap content. et bien sûr, il faut qu'on lui dise à combien c'est égal. Ça, je ne l'ai pas détaillé, c'est juste avec les mesures spec. C'est un peu chiant. Je pense qu'il y a beaucoup de confs qui ont été faits là-dessus et beaucoup de stack overflow, tout ça. Moi, je vais vous parler des gestures parce que bien sûr, ce n'est pas comme sur Android où on fait un smartphone click listener sur un rect et ça va intercepter le clic sur le rect et ça va faire tout ce qu'on veut. Ça aurait été bien. pour la gesture, imaginons un simple clic, et bien, il va falloir détecter déjà que l'utilisateur a appuyé avec un action down sur notre écran, détecter que c'est bien le rectangle qui a été touché. Pour ça, maintenant, il y a des méthodes un peu sympas avec des régions, tout ça, qui permettent, même avec des formes un peu tricky, d'intercepter le touch sur cette forme. Sinon, c'est des maths. Il faut comparer le X et le Y par rapport au rectangle. détecter que l'utilisateur a levé son doigt, qu'il n'a pas trop bougé, parce que s'il a déplacé son doigt à la droite de l'écran, ce n'est pas un clic, et que ça s'est fait pas si rapidement que ça. Un clic, il faut que ça dure au moins 200 millisecondes. Vous voyez que rien que pour un clic, c'est un peu touchy quand même. Sinon, il y a une version plus simple, il y a un gesture detector, on lui passe les touches, on lui dit qu'on va récupérer le clic. C'est juste à nous de voir que c'est bien un rectangle qui a été cliqué et il fait tout seul. Par contre, vous imaginez bien que si c'est pour des swipes, pas des swipes, mais pour étirer une vue ou pour des trucs un peu comme ça, des pinch, ils font le pinch, mais ça ne doit pas être si simple que ça à faire non plus. Après, il faut rotate la vue, il faut la scale, tout ça. Ce n'est pas si simple. Il y a un dernier truc que je voulais parler, c'est les porteurs d'œufs. Ça fait un peu peur un mot comme ça, porteurs d'œufs. Ça fait peur et même à utiliser, c'est un peu l'horreur. On peut associer ça comme une gomme sur Paint, Kevin il connaît bien du coup. On va dessiner une vue, pas une vue, on va dessiner une shape puis une autre et puis on va pouvoir dire en fait, je veux par exemple faire un effet gruyère, je veux faire une vue toute noire et retirer des ronds à certains endroits pour par exemple faire un onboarding quand on arrive sur un écran et là il y a marqué vous pouvez cliquer ici pour afficher plus d'informations ou je ne sais pas quoi. Et ça, ça pourrait se faire avec par exemple le SRC Out. Mais pareil, il faut... Si vous avez d'idées en tête en fait, je pense que vous allez faire comme moi, vous allez tous les tester jusqu'à tomber sur la bonne parce que ça ne marche jamais comme vous voulez. Regardez par exemple le SRC In et le DST In, on a l'impression que c'est le même mais moi, j'ai pas mal tourné rien que pour enlever par exemple un coin d'une vue. Des fois, je voulais juste faire par exemple l'équivalent de... Si c'était dans Shrine avec des coins où on enlevait juste les triangles dans les vues, je voulais essayer de le faire avec ça et au final, je les ai tous testés. Bon, je n'ai pas réussi, ça n'a pas marché et en fait, ce qu'il fallait faire c'est Romain Guy qui m'a donné ça. Merci Romain Guy, c'est moi. Il fallait en fait inverser le dessin dans lequel on dessinait notre vue. Il fallait créer un rectangle, dessiner notre vue à l'intérieur, inverser le dessin. Il y a des méthodes qui permettent de faire ça, qui prennent beaucoup de ressources. Et après, du coup, appliquer un certain opérateur qui va retirer les coins. Bref, c'est la galère. par contre, je l'ai rendu public ce truc-là. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Shape of View. Bon, maintenant, il y a les matériels components, mais dans Shape of View, moi, j'utilise encore beaucoup. Ça permet juste d'avoir les composants material design facilement. On va juste dire je vais couper en haut à gauche sur le bouton et c'est super joli. En plus, ça réagit bien aux animations. On peut, par exemple, utiliser Motion Layout. J'avais fait un article là-dessus qui permet, on va utiliser Motion Layout avec ça. Et par exemple, vous pourrez agrandir la taille de l'angle qui est un peu cassé par rapport à une motion. Vous pourrez, quand on scroll, avoir un arc, par exemple, qui se dessine de plus en plus. On peut faire des trucs super jolis. J'avais mis un autre exemple. Si on associe un truc qui va juste couper un triangle dans notre vue. En haut, en fait, l'image que vous voyez, c'est un grand rectangle. C'est une grande vue qui est juste coupée en bas. Et j'ai utilisé à l'intérieur ce qu'on appelle un Ken Burns. Ken Burns, c'est un effet dans le cinéma qui permet de transformer une photo en vidéo juste avec des scales et des translations. C'est super joli. Et ça donne vraiment une profondeur à votre application. En mixant ça, j'ai réussi à donner un effet super sympa qui aurait été voire impossible à faire en Android juste avec les composants de base. On ne nous permet pas de couper juste une vue comme ça. Voilà. Le petit Kevin, il sait bien faire toutes ses vues. Il a bien fait le tour de l'API Canva qui n'est pas si compliqué que ça. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. En fait, il faut juste qu'on vous le montre une fois comment faire et après, il n'y a pas beaucoup de méthodes. De toute façon, toutes nos vues, même les text-views, tout ça sont basées sur les Canva. Il faut juste savoir dessiner des rectangles, des textes, des arcs et tout ça et après, nos limites quand on peut faire ce qu'on veut avec les Canva. Et j'ai remis toutes les informations. Je m'appelle Florent Champigny, encore. Et rejoignez-nous sur le Slack. Je vous remercie. Si vous avez des questions, il me reste un peu de temps pour y répondre. N'hésitez pas. C'est un des rares talk en français. Non, c'est bon. Je vous remercie. Merci. Merci.